Salut Johannes. Salut Victor. Tu vas bien ? Très très bien. Merci d'être là donc comme on le voit t'es dans ta maison mais studio aussi, un endroit assez particulier on va en parler. Et aujourd'hui on va parler du Trinov Nova que tu viens d'acheter, que tu utilises dans cette cabine. Et avant qu'on en parle est-ce que tu peux te présenter rapidement qu'est-ce que tu fais exactement ? Eh bien Johannes, je suis le maître à bord de Shorebreaker, je suis réalisateur, ingénieur du son, je mix, j'enregistre, je produis tout ici. Donc pour ceux qui ne savent pas tu fais partie un peu de la team avec Benoît Bell dans le sud-ouest qui fait plein de disques sympas et donc tu as acheté récemment une paire de Keyfree, là on ne les voit pas ici mais on va les voir en photo. Et tu as acheté donc un Trinov Nova pour corriger ça. Alors pourquoi t'as acheté le Trinov Nova ? Comment tu t'en sers ? C'est bien que tu dises que j'ai acheté le Trinov pour corriger les Key parce qu'en fait je pense qu'elles n'ont pas vraiment besoin de correction mais plutôt justement comme je suis, on peut le voir, installé dans une maison toute, enfin très banale, que j'ai pas investi des milliers d'euros dans une acoustique hyper précise, etc. parce que j'étais très à l'aise avec l'idée de travailler dans un lieu lambda un peu neutre. Et du coup le Trinov quand il est arrivé, justement via Benoît et puis via Cool Kids Audio qui nous ont fait proposer de faire le test, c'était parfait en fait pour contrebalancer cet état de fait. Donc je me suis dit bon j'essaye, si ça marche c'est justifié, il y a beaucoup de choses, enfin on en parlera après mais il y a plein de choses que ce produit permet qui justifient vraiment l'investissement. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ta pièce ? Donc c'est un salon à la base ? Ouais, c'est un salon, c'est une pièce qui doit faire 40 mètres carrés, on l'entend un peu mais je crois dans le micro ça résonne un petit peu. C'est une maison des années 60 donc c'est vraiment, la maison en soi elle a une fréquence de résonance, j'ai construit l'iRoom aussi dans la maison, donc elle est bien isolée, elle est surélevée, on l'entend pas quand on s'ajoute dedans mais avant de construire tout ça j'ai un peu étudié la maison il y a une résonance assez basse mais autour de 20 hertz, en gros quand j'avais les barefoot et que j'en voyais vraiment du gros son, on sentait que la maison venait s'amplifier dans ces fréquences là. Donc ouais c'est pas une maison neutre, il y a un grand espace en dessous, un sous-sol donc ça peut vibrer très vite. Mais donc tout ce que j'ai fait ici dans cette pièce qui est ma régie en fait derrière moi, enfin devant et derrière moi puisque les enceintes sont devant, c'était fait pour très empiriquement cadrer, donner un cadre de travail suffisant pour que je puisse moi avoir, sans avoir l'ambition d'avoir une pièce hyper linéaire et tout, je pense que je peux travailler sans, pour moi avoir un truc qui suffise, qui me permette de faire des choix sans me planter et que ça traduit suffisamment bien l'extérieur. J'avais une paire de barefoot MM45 en arrivant ici qui était un peu petite pour le volume de la pièce et je suis passé sur des MM27 du coup qui remplissaient vraiment bien l'espace, j'avais un super confort mais qui était un peu fatigante en fait à la longue, notamment sur les médiums. Je pense, enfin je sais aujourd'hui que c'est un petit peu comment avec Lenovo on corrige les trucs, etc. Mais en auditionnant les keys, il y a une partie de tout ça, la pièce est un peu disparue. Et les enceintes aussi, j'avais plus l'impression d'écouter la musique comme je l'entends depuis toujours. Donc le choix, il a été assez simple à faire de passer des barefoot keys. Et puis surtout, il y avait un étage au-dessus, elles sont un peu plus orientées Ify, donc il y avait un peu plus de plaisir à l'écoute aussi. Même si avec les barefoot c'est un gros plaisir d'écouter la musique parce qu'il y a tellement de détails et tout, mais ça vient un peu brutalement dans ta face et c'était pas... pour moi ça devenait un peu trop quoi. Donc je trade off un petit peu de puissance avec l'équipe parce qu'elles sont moins puissantes, mais je récupère pas mal d'infos, enfin beaucoup d'infos on va dire, même si les barefoot sont hyper neutres. Mais là on a un truc de l'info musicale, je sais pas comment on va expliquer, mais ça traduit vachement. Ok, tu nous partages ton écran pour nous montrer ce que tu as fait dans le Trinov ? Ouais ouais. Alors, l'interface du Trinov Nova, est-ce que tu t'en sers comme contrôleur de monitoring aussi ? Ouais, j'ai pris la télécommande avec, parce que je voulais bypasser la section monitoring de ma console. J'ai une XL, une Xdesk avec l'expander, donc les 24 canaux. Et le monitoring est très basique, très bien, mais j'ai suffisamment de fonctions, mais l'amplique à ce qui n'est pas super. Ils ont fait les économies là où ils pouvaient. Le potard de gain du monitoring, il est vraiment pas top. En dessous du quart, on va dire, l'image commence à être dénaturée. On perd un côté quand on veut écouter vraiment très doucement. Et surtout, j'écoute les keys en digital. Donc il fallait que j'ai un outil qui permette aussi... Tu entres et tu sors en digital du Trinov ? Ouais, exactement. Donc je sors de mes Apollo, directement en digital dans Trinov, et ça envoie directement dans les keys en digital. Super. Et pour l'avant-tone que j'ai là, j'ai une autre... enfin j'ai deux speakers qui sont calibrés différemment. Ok. Voilà. Donc il y a le key là et puis le cube par ici. Très bien. Tu nous montres du coup ce que tu as fait comme correction ? Est-ce qu'on peut commencer par l'alignement temporel, la position des enceintes ? Donc voilà, tu voulais regarder l'élévation ? Oui, voilà. Donc là, il te modifie un petit peu en fonction de la distance par rapport au point d'écoute. Il va t'aligner un peu mieux temporellement tes enceintes, même si ici, tu es dans le cas évidemment où tu as pu faire ton triangle. Ouais, alors j'étais... Ouais, j'ai pas mal bataillé en faisant le... comment dire... avant de... enfin en calculant, en installant le Nova parce que je voyais mes premières mesures que je n'étais pas forcément hyper bien aligné. Ensuite, je me suis rendu compte que la position du micro n'était pas forcément parfaite. Puis c'est un micro avec plusieurs capteurs, donc un peu 3D. Et du coup, j'ai aligné les enceintes par rapport à... enfin j'ai défini... au début, je mesurais mes enceintes là où elles étaient, etc. Et puis il y avait une correction par rapport à la position des enceintes. Mais je trouvais que c'était pas optimal parce que les enceintes à la base n'étaient pas positionnées très précisément et de façon optimale. Du coup, en plaçant le micro dans le sweet spot, enfin là où moi je suis effectivement assis, en mesurant un peu mieux la position de ma console, de mon siège, etc. à la hauteur des enceintes, j'ai fait... je faisais des mesures et je bougeais les enceintes jusqu'à ce qu'elles soient, comme tu vois ici, à 30 degrés, hyper alignées, machin, machin. Avec l'élévation aussi qui était pas évidente à matcher, l'élévation, si je comprends bien, c'est de la hauteur entre les deux enceintes, enfin la hauteur de l'enceinte vis-à-vis du sol. Et alors que j'étais au poil, au poil, avec le haut mètre, au millimètre près, etc. Et pour moi, elles étaient alignées et j'avais quand même des différences dans l'élévation. Bon là, c'est la meilleure élévation que j'ai réussi à trouver en plaçant les enceintes. C'est très proche. Ouais, j'ai aucune idée, mais au dixième... Huit centièmes de degré, ouais. Ouais. C'est pas mal. Et la différence, elle était assez balèze entre la première, pendant le test, quand j'avais le Nova pour test, où j'ai pas changé la disposition de mes enceintes, j'étais un peu plus écarté, j'étais un peu plus écarté à droite qu'à gauche, etc. Le logiciel compensé, c'était super, enfin il y avait une amélioration dans le résultat, mais là, d'avoir replacé vraiment précisément toute mon écoute, je me retrouvais avec un résultat encore plus précis. Ouais. Je suis bluffé de voir à quel point ça traduit précisément, parce qu'en fait, quand je l'ai écouté juste pour faire le test, c'était trop de changements, c'était vraiment trop costaud pour pouvoir capter tout de suite. Il fallait que je fasse des allers-retours avec des références et tout, tous tes mixes, ils sont à chier, clairement. T'as écouté, t'es là, c'est pas possible, il faut que je remixe ce disque. Mais là où j'ai été vendu, enfin là où j'ai décidé tout de suite que c'était le bon investissement qui valait le coup, c'est que, en écoutant les disques que j'ai faits il y a quelques temps, je les entendais, et partout dans le studio, pas que sweet spot, etc. J'attendais vraiment un peu la somme des impressions que j'ai en dehors du studio. Donc en gros, le Nova, il me présente le son qui traverse les moniteurs comme à l'extérieur du studio, en fait. Et pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est le meilleur outil possible. Trop bien. Les choses que tu fais ici, ils s'entendent dans la voiture, à la maison, sur ton téléphone. C'est bête, mais c'est vraiment tout l'enjeu du studio. Est-ce que tu nous montres sur l'amplitude et la phase ? Voilà, on va remettre les deux speakers. Je vais t'enlever peut-être le speaker, left et right, c'est les keys, et le 3, c'est l'oratone. Ok. On va se concentrer sur les keys ? Ouais, je pense pas mal, puisque l'oratone, on voit bien la courbe verte, là, qu'après, en dessous de 100, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est un autre outil, et c'est super l'oratone pour d'autres trucs. Les keys, courbe rouge, gauche, courbe droite, en bleu. Donc, on voit bien que l'alignement, comment je les ai positionnés, en mesurant, etc., j'ai vraiment, à très peu de choses près, la même réponse en fréquence. L'alignement est plutôt bon. C'est une belle symétrie, ça. Ouais, c'est plutôt une bonne symétrie. Est-ce qu'on voit la différence en phase ? Je sais pas lire ce graphe, moi, je t'avoue, en phase, peut-être que toi tu peux. Alors, du coup, en phase, ce qu'on voit, est-ce que tu les as mis en mode zéro latence, tes keys ? Ouais, les keys, je les ai pas mis le... Elles sont pas cardio, du coup. Elles sont normales, c'est-à-dire sans latence, sans processing extra. Alors, peut-être qu'elles sont cardio. Je crois qu'elles sont cardio. C'est possible qu'elles soient quand même cardio. Je pense que quand tu mets en mode zéro latence, je vais vérifier, je mettrai en vidéo si... Ouais, je devrais savoir, en vrai. Mais je sais que pour les Dutch & Dutch, par exemple, c'est le cas, en zéro latence, elles sont toujours cardioïdes, mais on n'a pas de phase linéaire. Et c'est pour ça que ce que tu vois au-dessus de 2000 Hz, qui est, je pense, le point de crossover entre le médium et les aigus, t'as une rotation de phase typique d'une enceinte non-phase linéaire, donc 99,9% des enceintes du marché. Et c'est un peu la magie de Trinov, mais aussi de keys et de Dutch, c'est de linéariser ça. Et donc, toi, comme le Trinov rajoute de la latence, t'as pris la bonne décision, je pense, de mettre les keys en zéro latence, et de toute manière, la phase sera linéarisée. Mais cette rotation de phase, sinon, elle n'y serait pas si t'étais en mode normal sur les keys. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que dans le bas du spectre, le Trinov ne va pas s'embêter à linéariser la phase, parce que déjà, ça ne s'entend pas de ouf, la rotation de phase dans le bas, et surtout, ça demanderait des latences. Assez délirantes, et c'est d'ailleurs pour ça que les keys et les Dutch et les autres enceintes à phase linéaire, dans le bas du spectre, ne vont pas trop linéariser la phase. Mais en tout cas, on voit que c'est bien, parce que ton graphe, ça montre un peu ce que ça ferait sur une paire d'enceinte classique, c'est-à-dire linéariser sur le point du crossover, et ça, c'est un peu la magie, quand même, de cette machine. Et c'est aussi ce qu'on entend dans le médium sur le Nova, je pense. Oui, sans l'intervention du Nova, on a quelque chose... Alors, je vais décrire des trucs qui sont un peu antinomiques, parce qu'en fait, on a une image très large, on a l'impression d'une 3D de ouf et tout. Avec le Nova, ça rend le truc un peu plus 2D, c'est-à-dire que l'image est plus plate. J'ai moins l'impression que les éléments sont jolis dans un espace, tout hyper smooth, etc. Par contre, ils sont exactement à la place où tu veux les avoir, en fait. Il y a quelque chose comme ça, d'une présentation très simple, évidente, et qui ressemble vachement à ce que tu as dans un casque, ou à ce que tu as dans des enceintes plus simples, en fait, et moins critiques, ou peut-être des NS10, tu vois. C'est l'impression, en fait, que l'alignement du temps et des fréquences, il est très simple. Donc, c'est vachement plus simple à travailler, je trouve. Et bon, par magie, ça traduit hyper bien dehors, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a de la musique que j'apprécie écouter sans le Nova, sur l'équipe, par exemple. Parce que c'est moins travaillé, c'est un peu plus libre, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui respire un peu plus. Mais pour travailler un mix, sans le Nova, enfin, avec le Nova, je trouve qu'on a une traduction irréprochable dehors. Les derniers mix que j'ai envoyés, je ne les ai pas retouchés, quoi, en gros. Ok. Donc, ça, c'est... Super. Voilà, c'est super. Est-ce que tu as utilisé les courbes d'extension ou les courbes cibles ? Alors, non. Ce que j'ai fait, moi, est-ce qu'on va le voir ici ? Je crois que c'est dans l'optimiseur. Voilà. Je n'ai pas encore digué dans les gros détails de l'optimisation de changer toutes ces courbes d'excursion. Parce que je suis très satisfait pour l'instant. Peut-être que je le ferai plus tard, quand je commencerai à voir les limites des réglages. Mais pour l'instant, j'ai laissé le système faire son truc. Le seul chose que j'ai changé dans les settings, c'était ici. J'ai adapté, en fait, la quantité de... Je ne sais pas comment il l'exprime exactement, mais en gros, j'ai pris en compte le fait que ma pièce a pas mal de réflexions derrière moi. Donc, j'ai changé la quantité de cycle ici. J'ai changé le paramètre, en fait, qui gère les réflexions, les premières réflexions. J'ai changé la résolution aussi. J'étais, je crois, par défaut, ils me mettaient sur un octave ou un demi-octave. Je ne sais pas si c'est le constructeur qui le voit comme ça ou pas. J'ai essayé une résolution extrême ici, un 24e d'octave. Et c'est sûr que c'est encore plus spectaculaire comme correction, mais c'était un peu trop. Je trouvais que le Swisspot était encore plus restreint. Et voilà, en expérimentant, en changeant de trois trucs. Alors, c'est un peu difficile parce que dès que tu changes le réglage, ça prend 20 secondes à changer la correction. Du coup, il faut passer du temps à essayer de mémoriser un petit peu la spatialisation. Et voilà, donc c'est vraiment très empirique. Ce n'est pas du tout précis, c'est mes oreilles. Mais j'ai trouvé que c'était là, que ça marchait le mieux pour moi. Et je me suis rendu compte aussi, en discutant avec les autres utilisateurs, Benoît notamment, que c'était aussi le réglage qu'ils avaient fait. Voilà. Ok, super, ça fait des petits conseils sur quoi bidouiller pour essayer d'arriver à quelque chose de plus proche de ces groupes-là. Je pense que je pourrais aller plus loin. Enfin, il y a vraiment, je ne sais pas, je lisais sur les forums aussi des utilisateurs qui ont eu Trinov eux-mêmes se connecter sur l'interface. Parce qu'apparemment, vu que c'est connecté à Internet, ils peuvent venir toucher les trucs. Et ils avaient fait des réglages complètement chelous. Enfin, qu'eux n'auraient pas fait, mais qui en fait changeaient vraiment beaucoup de choses en positif. Donc, voilà, je pense que je veux continuer à suivre un peu le truc. Je pense que c'est un nouveau produit. Même si Trinov ils sont là depuis un moment, mes clients habituels sont d'autant plus contents de pouvoir être moins perdus qu'ils le sont d'habitude dans nos studios, on va dire. Parce que même les musiciens qui ont l'habitude, même chez eux, d'avoir du monitoring de base ou moyen, voire un peu haut de gamme, et arriver dans un truc comme sur des keys, ou dans un environnement un peu vraiment plus contrôlé, ça les perd. Moi, quand j'assiste à une session de mastering, je fais confiance à l'ingénieur mastering. Et je sais que ce n'est pas évident quand on n'est pas aux manettes. Et là, en fait, ils s'y retrouvent plus. Ils ont plus l'impression d'écouter la musique comme chez eux ou comme ailleurs. Et voilà, c'est vraiment une meilleure expérience pour tout le monde. Et on bosse plus vite, on arrive plus vite au résultat. Pour moi, c'est un gain de temps énorme, le Nova. Et puis, voilà, tant que je n'avais pas fait de mix, même au-delà du mix, parce qu'en tracking aussi, c'est un gros truc. C'est-à-dire que les choix de tone et de couleurs, tu les fais tout de suite. Et en fait, même si je les faisais tout de suite avant, j'ai l'impression que là, du coup, je fais les bons choix directement. Donc, gain de temps à la prise. Le mix, du coup, il est vachement plus simple, puisque les couleurs sont là, on les a choisis directement. Et puis, le musicien, ils sont rentrés chez eux, ils ont écouté une mise à plat, ils avaient le même truc, donc ils sont en confiance. Voilà, c'est un outil aussi de confiance. Et ça, c'est hyper important, même pendant la session. Voilà, au-delà de livrer des mix qui n'ont pas besoin d'être touchés derrière, juste de prendre du plaisir, de ne plus être dans le doute ou avoir des réserves à l'intérieur, mentalement. Ça change vraiment beaucoup de choses. On peut vraiment se focaliser sur la création, sur les recherches de couleurs et tout. Donc, ça, c'est un gain énorme. Bravo pour Trinov. Merci Trinov. Et merci, Johannes, du coup, pour ton temps. Ouais. Et je te dis à bientôt. Merci à toi, Victor. À bientôt. Salut.